Salut, Mario. Bonjour. Assez ironique de voir que celle qu'on pensait qui était une otage, finalement, qui est décédée, Vivienne Silver, était une activiste de la paix, une femme qui aidait d'ailleurs les gens de la bande de Gaza à aller se faire soigner en Israël et qui est tombée sous les balles, donc, le 7 octobre dernier. Oui, c'est complètement fou. Tu dis qu'elle est tombée sous les balles, mais on dit qu'on a réussi à l'identifier plus d'un mois plus tard. OK. Tu sais, on ne rentrera pas dans les détails, mais ça parle de quelque chose. On n'avait pas pu l'identifier avant. Et donc, on la pensait, effectivement. Même ses proches, même ses fils, on la pensait parmi les otages. Ce n'était pas infiniment plus drôle. C'est juste que tu as toujours l'espoir qu'elle soit encore vivante. Il y a quelques otages qui ont été libérés. Je sais que les familles des otages ont quand même un espoir limité, puis beaucoup pensent qu'ils ne les reverront jamais. Mais quoi qu'en soit, tant qu'elle était dans les otages, on rêvait ou on imaginait pouvoir la revoir vivante. Et là, finalement, donc, ses restes ont été identifiés dans les décombres. Il faut en parler de cette Mme Silver. Sincèrement que je ne connaissais pas. Je sais qu'au Canada, il y a des gens qui la connaissaient avant, qui connaissaient son oeuvre. Ce n'est pas mon cas. Mais son histoire raconte quelque chose à propos de cette attaque du Hamas du 7 octobre. Parce que cette dame, bon, d'abord, est allée vivre en Israël, est devenue une féministe là-bas, milité beaucoup pour la cause des femmes et tout ça. À partir des années fin 80, début 90, elle s'est vraiment tournée vers, peut faire le pont entre les deux communautés. Elle est allée vivre en 1990 dans le kibbutz Béry, là où elle a trouvé la mort. Qui est à quelques kilomètres de gazole. Tout ça, mais ce n'est pas un hasard. Elle a choisi d'aller vivre dans un des kibbutz les plus près de la frontière pour aider. Pour aider. Donc là, elle a fait plein d'affaires pour aider les travailleurs gazawis, même pour aider les travailleurs de la construction gazawis à avoir une paie qui soit équitable. Ensuite, ces dernières années, ce qu'elle faisait depuis... Elle avait comme pris sa retraite, mais ce qu'elle faisait, elle a fait beaucoup de transports de malades. Donc des malades de la Banque de Gaza vers des hôpitaux spécialisés. Donc elle a vraiment... Et tout ça en militant toujours pour la paix, là. En militant toujours, toujours pour la paix, puis en faisant du travail humanitaire, en aidant les gens de la Banque de Gaza du point de vue humanitaire. Alors tu comprends l'absurde de la situation, la folie de la situation que cette femme-là trouve la mort dans une attaque du Hamas. Bon. Si on me dira, dans une attaque d'une telle barbarie, d'une telle sauvagerie, on ne fait pas le tri, on ne regarde pas les papiers des gens pour voir qu'est-ce qu'ils font puis c'est quoi leurs opinions politiques. On frappe dans le tas, puis elle, elle a passé à travers les autres. Mais ça en dit très, très long sur la folie d'une attaque comme ça, la folie d'une attaque comme celle du Hamas. L'injustice. On imagine sa famille à elle. Tu consacres ta vie à quelque chose. Tu consacres toute la fin de ta vie, ta retraite, à aider les gens de la Banque de Gaza. Finalement, le Hamas, issu de la Banque de Gaza, vient puis te charcute, tu sais, t'assassines et de charcute, comment est-ce que c'est injuste et fou. Mais c'est ça, c'est comme si on revoit à travers une multitude d'événements la journée du 7 octobre. Et autant, présentement, on dit qu'il faut qu'il y ait une pause, il faut qu'il y ait une trêve humanitaire. Tout ça est vrai. Ce qui se passe dans la Banque de Gaza, il y a une souffrance humaine sur des enfants dont on doit s'occuper davantage. J'en suis. Mais on ne peut quand même pas... Oui, pendant qu'on va le ménage, le message de Mélanie Joly qui avait rencontré ses fils à Tel Aviv ou un de ses fils à Tel Aviv, je suis toujours obligé de rappeler aux gens qui demandent un cessez-le-feu de dire, le 6 octobre au soir, quand tout le monde s'est couché, à Gaza comme en Israël, il y avait un cessez-le-feu. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y a personne qui se tirait sur personne. Le lendemain matin, le Hamas a décidé de décider, ce n'est pas arrivé par accident, il a décidé de déclencher une guerre. On a lancé une attaque parmi les plus sauvages de l'histoire de l'humanité. En tout cas, disons du dernier millénaire. On dit qu'au Moyen Âge... Au Moyen Âge, il y a plus de 1000 ans, c'est à ça que s'assemblaient les attaques. Quand tu attaquais un village ou quand des barbares rentraient dans le village voisin, c'est comme ça que ça se passait. Alors le Hamas a décidé de déclencher cette guerre-là. Il s'est mis à lancer des roquettes, à lancer des roquettes dans toutes les directions, sur les hôpitaux de Tel Aviv. C'est ça qui s'est passé le 7 octobre. Là, maintenant, j'entends des experts hier, je parlais à un expert, il dit qu'on ne peut pas vraiment appeler ça une guerre parce que là, Hamas, c'est un groupe, ce n'est pas l'armée d'un pays, ils n'ont pas la même puissance. Tu déclenches une guerre, mais après ça, tu te dis, je ne suis pas assez fort. Je veux dire, n'appelez pas ça une guerre, on n'est pas assez fort, oui, mais là, déclenche-le pas, tu sais, déclenche-le pas. Mais enfin, je comprends que pour les civils de Gaza, tout ça n'est que du vocabulaire. Bien oui, c'est atroce, ce qu'ils vivent présentement. C'est épouvantable. Et d'autant plus épouvantable que ceux... Tu sais, l'idée d'utiliser les hôpitaux comme cash pour les quartiers généraux militaires, pour les armes, c'est ce que le Hamas fait dans ses tunnels, sous les marques, on ne l'a pas vu de nos yeux. Exact, il faut se fier à la parole de l'armée israélienne. Oui, puis une parole quand même maintes fois entendue et répétée par des experts qui s'y connaissent un peu, mais ça fait que les gens qui ont vraiment besoin de l'hôpital, eux autres, les gens qui sont vraiment malades, les gens qui sont vraiment blessés, bien, ils se retrouvent à souffrir doublement. Ils sont déjà victimes de la guerre parce qu'ils sont victimes du fait que l'hôpital devient un lieu visé par l'armée israélienne. L'armée israélienne qui dit qu'il ne fait pas exprès pour abîmer les hôpitaux ou les lieux de soins, mais qui veut vraiment aller chercher le Hamas, qui, dans certains cas, est logé en dessous, en tout cas. Situation humanitaire vraiment, vraiment, vraiment désolante, mais le cas de Mme Silver, ça raconte quelque chose sur les débuts de cette folie meurtrière, de cette guerre. Absolument. Chez nous maintenant, on ne s'attendait pas peut-être à ce que le livre de Catherine Dorion sorte avec autant de bouquins, mais là, il faut dire qu'elle s'attaque à plusieurs personnes, dont Gabriel Nadeau-Dubois, qui a senti le besoin de réagir. Oui, mais tu sais, c'est parce que quand elle s'attaque aux médias, on est assez habitués. C'est un classique. Oui, oui, c'est ça. C'est un classique. C'est plus amusant que d'autres choses. En même temps, on n'est pas fous. On sait bien qu'elle nous utilise. Moi, je considère que les médias nous ont manipulés. Elle faisait de la bonne TV et de la bonne presse. Ben oui, parlez-en bien, parlez-en mal, son coton ouaté ou peu importe, ça a toujours marché, ça a toujours amené un succès et une visibilité et tu étais rendu la plus populaire de Québec solidaire. Bon. Mais là, elle s'attaque à son propre parti, elle s'attaque à sa propre équipe. Et Gabriel Nadeau-Dubois, hier, qui a fini par réagir en fin de journée, hier, il n'a pas donné aucune entrevue durant la journée. Moi, j'aurais aimé lui parler, mais on a dit qu'il ne donnait pas d'entrevue. C'est finalement, il a écrit un texte en fin de journée. Et il ne veut toujours pas en donner, semble-t-il, ce matin. Bon. Il dit, pour Catherine, le système actuel condamne le politicien à jouer un rôle de tribun zombie, effacé, scripté, impropre à faire l'histoire. Je ne reconnais pas mes collègues dans cette description-là. Il a bien raison. Et sincèrement, je regardais tout ça. D'abord, tout le message de Gabriel Nadeau-Dubois, moi, je trouve que, entre les lignes, ce qu'il dit, c'était paresseuse. OK. Le message global, c'est... Parce qu'il parle beaucoup du travail des députés, puis du travail parlementaire, puis il faut le faire, puis... Tu sais, les lois, il faut s'en occuper des lois, parce que, bon, le travail parlementaire un peu plate, c'est d'étudier des lois tard le soir. Ce que Catherine Dorion, elle a toujours dit... Est-ce que c'est au-dessus de ça, là? Tu sais, le travail... Tu penses-tu, un simple député qui va s'asseoir toute une soirée de temps, étudier mot par mot un projet de loi? Bien oui, mais c'est parce que le Parlement fait les lois. Le Parlement fait les lois qui vont s'appliquer à 8,5 millions d'individus, là. Et si les lois sont mauvaises, là, c'est un vrai gros problème. Le Parlement fait les lois. Donc, qu'il y ait des gens élus par le peuple qui s'assoient derrière là et qui prennent le temps, oui, des longues heures, d'étudier, article par article, phrase par phrase, les futures lois, les lois qui vont devenir lois, bien oui, c'est le travail parlementaire. C'est pas le seul, c'est une partie importante. Mais c'est pas juste... Oui, il y a une partie spectacle en politique puis des grands discours, mais il y a une partie travail. Et je trouve que le message qui vient de Québec solidaire, qui est le même message qui était venu hier, là, d'un employé de Québec solidaire qui a déjà travaillé avec Mme Dorion qui parlait à la fin de son absentéisme. C'est un peu tout ça. Il y avait du travail à faire puis il y a d'autres députés de Québec solidaire qui l'ont fait. Et même, Mario, cet employé-là disait... On comprend pas pourquoi elle est devenue députée. Parce qu'elle a voulu... C'est comme si elle avait voulu devenir députée pour qu'on parle d'elle plus que pour le travail de comté, le travail au Parlement, le travail de législateur, le travail qu'il y a vraiment à faire. Ceci dit, moi, je vais te résumer ça. Moi, j'ai siégé dans un Parlement, mais je me souviens très bien en 1994, à l'automne 1994, quand je me suis levé pour la première fois à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a 231 ans, mais à ce moment-là, l'Assemblée nationale avait 200 quelques années. Puis il y a un point où tu te sens un peu petit. Tu te dis attends un peu. Ici, ils ont siégé les premiers ministres, les parlementaires depuis des siècles. Tu sais, le plus vieux... L'Assemblée nationale, c'est le plus vieux Parlement en Amérique qui siège de façon continue. Le plus vieux. Aujourd'hui, 200... On est rendu aujourd'hui à 232 ans, presque 231 ans et quelque chose. Mais... Tu es supposé de dire, « Ouais, moi, je vais faire ma part. » Oui, je veux siéger. Tu sais, je veux prendre la parole, puis je veux faire ma part. À mon époque, je veux être quelqu'un qui joue un rôle important. Mais de rentrer dans le Parlement, là, puis de dire, « OK, 231 ans que ça existe, cette affaire-là, là, là, il faut que tout ça change. » Moi, je... Ça, c'était les 231 années avant Catherine. Mais là, un matin, Catherine rentre, ça fait changer le décor, changer les règles. Écoute, il y a des milliers de personnes qui ont siégé, qui ont été élues par le peuple, qui ont traversé l'histoire. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Le Parlement, à chaque... D'ailleurs, parle aux experts, à chaque séance, à chaque 4 ans, il y a quelque chose qui change. Une procédure, une façon de faire... Ça a changé. Mais on ne peut pas faire table rase de tout le passé et dire, « On recommence. » Pour une personne qui pense ça tout seul. Les 124 autres ne pensent pas ça, mais moi, je pense ça. Ça fait que tout ce qui a existé avant... Voyons. On n'a pas fini d'en parler de ce livre-là. Merci beaucoup, Mario. On te retrouve à 10h. Salut. Salut. Salut.